Ce dossier nous intéresse au plus haut point, ce dossier-là. Voilà la raison pour laquelle nous commençons notre plénière en retard. D'autre part, les membres du gouvernement sont pris aussi dans un autre dossier. Nous, nous sommes obligés, nous, de statuer sur la prorogation de l'état de siège du fait que le mardi et le mercredi, nous serons occupés à préparer une grande plénière. Donc, nous étions vraiment dans l'obligation de le faire maintenant pour libérer le mardi et le mercredi, même le jeudi, pour organiser cette grande plénière que tout le monde attend. Voilà, chers collègues, pourquoi nous commençons cette plénière d'abord aujourd'hui. D'habitude, nous prenons 48 heures, nous vous informons 48 heures avant, mais hier, nous étions obligés de vous envoyer le message et de venir participer, comme d'habitude, à cette plénière. merci, chers collègues. Après l'adoption de l'ordre du jour, alors, après l'adoption de l'ordre du jour, je vous donne la parole. Honorable député, chers collègues, le gouvernement vient de nous transmettre un nouveau projet de loi sur la prorogation de l'état des sièges en vigueur dans nos deux provinces, à savoir la province de l'Étérie et la province du Nord-Kivu. En principe, comme d'habitude, c'est la ministre de l'État, de la justice, garde des Sceaux, qui doit défendre ce projet de loi de l'Assemblée nationale. Je pense, prise à d'autres charges, elle risque d'arriver en retard ici. Je vous proposerai alors que notre commission défense et sécurité prenne la défense de ce texte en main. vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Je poursuis l'ordre du jour et je reviens là-dessus. Je poursuis l'ordre du jour et je reviens là-dessus. Nous en sommes trois points à l'ordre du jour, chers collègues. Nous voici. Nous avons premier point, l'examen et le vote. L'examen... Je demande au protocole de faire entrer madame la ministre avant de poursuivre. protocole de cette entrée madame la ministre du Stade et les autres membres du gouvernement qui l'accompagnent. douleur. Je vous mettez et l'éducation de lavere des autres membres C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous avons trois points à l'obligueux. Le premier point est relatif. C'est parti. 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 Jeudi 12, C'est parti. 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 Nous les adoptons in-globaux, sous réserve les cas échéants, des amendements à formuler contre leurs rédactions, qui sont pour leur adoption in-globaux. Merci, chers collègues. Nous en arrivons à l'examen de loi portant autorisation de la prologation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Avant d'engager le débat, nous allons ouvrir une parenthèse. En accordant une fois de plus la parole au président de notre commission, défense et sécurité, pour nous faire le point sur l'évolution de la mission confiée à sa commission. Le président de la commission, défense et sécurité, vous pouvez venir prendre la parole, chers collègues. Merci, honorable président, pour la parole. Non, honorable Likin. C'est pour le président de la commission défense, d'abord. Moi, j'ai dit la motion de procédure, honorable président. Non. Je sollicite la parole par motion de procédure. Attendez d'abord que le président de la commission fasse. Oui, c'est sur la procédure, honorable le président. Comment il peut parler si c'est la procédure que nous voulons éclairer ? C'est la motion de procédure, allez-y, allez-y. Merci, honorable le président, pour la parole. Honorable le président, la fois passée, nous avons pris la parole par motion de procédure, même si vous ne l'avez pas suivi. Et aujourd'hui, nous prenons encore la parole par motion de procédure. La première étape dans l'adoption d'une loi, c'est la présentation de l'économie générale. Et le président de la commission ne peut prendre la parole qu'après la présentation par son initiateur. Et nous ne pouvons pas inverser que le président de la commission prenne la parole avant la présentation de la loi, honorable le président. Même si nous voulons alléger les choses, nous devons ne plus que respecter les textes qui nous régissent. Ça ne se fait nulle part au monde, honorable le président, ce que nous commençons à appliquer dans notre chambre ici. Les étapes sont connues. Quand vous lisez le règlement intérieur, quand vous lisez la constitution, c'est clair, honorable le président. Moi, je ne veux pas par quel mécanisme le président de la commission va intervenir sur quoi ? L'étape fondamentale, c'est d'abord la présentation de l'économie générale par l'initiateur du projet en question. Avant qu'on ouvre le débat pour les autres députés, nous allons accorder la parole au président de notre commission de défense et sécurité pour nous donner les éclaircissements sur ce qui a été fait. Voilà la procédure que je voulais proposer, honorable le président. Merci. Merci. Honorable député, chers collègues, L'intelligence, c'est aussi s'adapter. En fait, c'est ça, hein ? L'homme intelligent, c'est celui qui sait s'adapter. C'est ça. Il ne faut pas être formaliste inutilement. Nous sommes en état de siège, honorable Likin. Nous sommes en état de siège. Et pour cet état de siège, nous avons mis une commission en place. Nous voulons, nous avons le droit comme plénière. Il n'y a aucune règle universelle, ce que vous dites là. Il n'y en a pas. Nous demandons à notre commission de nous faire l'évolution des travaux de sa commission. Madame la ministre présentera l'économie du projet de loi en discussion. C'est compris ? Allons-y. Présent la commission. Et il n'y a pas de dialogue collègue. Présent la commission. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et distingué collègue. Au cours de la dernière séance des logistes plénières, j'étais monté sur cette tribune pour vous exhorter à procéder à la prorogation de l'état de siège, en attendant les conclusions des auditions au niveau de la commission défense et sécurité, portant sur l'évaluation à mi-parcours de l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, telle que prorogée à ces jours et ces mesures d'accompagnement. Cette exhortation s'est justifiée par l'accomplissement de certains préalables, notamment la poursuite des auditions, avec le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances, dans le but de se faire une idée sur la traçabilité de fonds engagés et les modalités de leur décaissement. Par les lettres référencées numéro 049 et 050, barre RDC, barre AN, barre CP, barre MNPC, barre CM, barre MNT, barre 08, barre 2021, du 17 août 2021, du président de l'Assemblée nationale, par lesquels il a invité les deux membres du gouvernement susmentionnés à se présenter devant la Commission pour leur audition. Votre Commission les a indistinctement auditionnés le mardi 24 août 2021 pour le Ségon et le jeudi 26 août 2021 pour le Premier. Au terme de cet exercice, votre Commission a constitué une sous-commission ad hoc pour décortiquer les informations livrées par les deux gestionnaires de ce secteur et proposer les pistes de solutions assorties de recommandations et résolutions. A ce stade, la sous-commission a terminé ce travail le samedi 28 août 2021, en vue de l'intégrer dans le rapport synthèse des auditions qui est déjà au stade de finalisation. Si tout va bien, comme je le souhaite, et avec l'autorisation de l'honorable président et de l'Assemblée nationale, les dix rapports seront déposés au plus tard le mercredi 1er septembre 2021. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau et distingués collègues, une question cruciale reste encore à élucider, celle de la passation de marchés spéciaux au niveau de l'armée et de la police qui, comme vous l'imaginez, n'obéissent à aucune règle de marché public au nom du secret défense. Le temps matériel n'a pas permis à votre commission d'auditionner l'inspecteur général de finances, l'inspecteur général des fards d'essai et celui de la police nationale congolaise sur le suivi et le contrôle de fonds mis à disposition de l'État de siège aux ministères et services publics concernés. Il en est de même pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo que la commission n'a pas pu entendre en sa qualité de caissier de l'État sur le fonds sorti en procédure d'urgence sans suivre le circuit normal de la chaîne des dépenses. Ce n'est qu'une partie remise car votre commission envisage la possibilité de poursuivre et parfaire ces auditions lors de la session ordinaire de septembre. Et donc, en attendant, honorables députés et chers collègues, je vous prie instantanément et encore instantanément de bien vouloir procéder à la prorogation de l'État de siège dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vous remercie. Nous vous remercions, chers collègues. Honorables députés, chers collègues, Nous venons d'être fixés sur l'évolution des travaux au sein de notre commission défense et sécurité. Le président de la commission nous pose un problème de temps puisque nous sommes en session en raison de l'état de siège. Je demande à la plénière si nous pouvons accorder encore une semaine à cette commission pour poursuivre les auditions dont il vient de nous parler. Est-ce que la plénière est d'accord ? Vous êtes d'accord ? Manifestez-le. Merci. Merci. Qui s'encontre ? Qui s'abstienne ? Merci, chers collègues. Au vu du résultat des votes, la plénière à l'unanimité accorde encore une semaine à la commission pour poursuivre les auditions. Merci. Ceci dit, venons-en maintenant au débat général sur le projet de loi. La parole régiens à Mme la ministre de l'État pour nous présenter l'économie de ce projet de loi. de loi. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada du haut de cette tribune de votre hémicycle pour vous présenter au nom du gouvernement de la République le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il a à la même date, dans la perspective de matérialiser l'engagement du gouvernement, de pacifier définitivement et complètement le pays, notamment en mettant fin à l'existence des groupes armés dans sa partie orientale en proie à l'insécurité et aux conflits armés. Le président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21, bar 015 du 3 mai 2021, proclamé l'état du siège sur une partie du territoire national, à savoir les provinces de l'Itouri et du Nord-Kivu. État des sièges entré en vigueur pour une durée de 30 jours, à dater de 6 mai 2021. Il a, à la même date, pris l'ordonnance numéro 21, bar 016, portant mesure d'application de l'état des sièges, ainsi proclamée. Face à cette situation d'insécurité, d'atrocité et de terreur qui a endeuillé les populations de deux provinces depuis plus de deux décennies et vu l'impérieuse nécessité de donner suffisamment de temps à nos forces de défense et de sécurité pour mener d'intenses opérations de la pacification tant recherchée, le gouvernement s'est vu dans l'obligation de solliciter du Parlement, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, la prorogation de l'état des sièges. Prenant la mesure des efforts déployés, des multiples difficultés rencontrées sur terrain, ainsi que de l'immensité de l'action restant à mener en vue de juguler cette crise sécuritaire vieille de plusieurs années, le Parlement a, plus d'une fois, répondu favorablement aux sollicitations des prorogations exprimées par le gouvernement. Depuis l'entrée en vigueur de l'état des sièges, quelques résultats obtenus à la suite des opérations militaires méritent d'être épinglées, c'est notamment la réouverture des itinéraires jadis inaccessibles, la diminution des tueries des populations civiles et militaires, le retour progressif des populations vers leur milieu d'origine, la reconquête ainsi que le contrôle des zones et plusieurs localités, jadis sous contrôle des forces ennemies, la neutralisation des éléments résiduels de codeco et autres, la reprise des activités champêtres par les populations, la fluidité du trafic sur les routes d'intérêt national et provincial et autres. certes, ces résultats ne suffisent pas pour envoyer les troupes loyalistes dans leur caserne tant que les deux provinces ne seront pas complètement pacifiées. Par ailleurs, au-delà de l'évaluation à mi-parcours de l'état des sièges initié par l'Assemblée nationale et, à travers sa commission Défense et Sécurité en début du mois d'août 2021, le gouvernement a aussi emboîté les pas de l'évaluation en dépêchant une mission conduite par son Excellence, M. le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement dans les deux provinces concernées par l'état des sièges. Cette mission a permis aux chefs du gouvernement de palper les réalités des zones opérationnelles et d'enregistrer directement les besoins réels de nos forces de défense et de sécurité déployées sur terrain en vue d'un accroissement de leurs capacités et moyens d'action indispensables à la poursuite sans heurte de leurs opérations. Des informations concordantes récueillies sur place et du constat fait à l'occasion de la mission suspensionnée, il se dégage qu'il y a encore du chemin à parcourir pour parvenir au rétablissement complet de la paix dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu. C'est ce qui justifie la nouvelle demande d'autorisation de l'état des sièges. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Membre du Bureau, honorable député national. Telle est donc la quintessence de ce projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la représentation nationale pour adoption. Il comporte un exposé de motifs et trois articles. Le premier article est relatif à l'autorisation des prorogations de l'état de siège. Le deuxième article est accret à la prorogation des dispositions antérieures. Le troisième et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre de l'État, honorables députés, chers collègues. Après la présentation de cette économie des textes, l'Assemblée nationale peut se prononcer quant à la réservabilité de ce projet de loi. Tout sont pour. Merci, collègues. Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant autorisation de prorogations de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. sans plus tarder. Nous passons au débat général. Le rare député, il y a-t-il des collègues ? Oui ? Non, pourquoi ? Merci, en dehors de revenir. Honorable Président, honorable député, distingué collègue, J'interviens sur mention d'ordre. En principe, à ce stade, à mon avis, j'estime que le débat général n'a plus son sens. Parce que la question a été suffisamment débattue en commission. et la question qui touche à l'état de siège, il faut le dire, est une question de haute sensibilité. Je pense qu'à ce stade, le débat général ne nous servira à rien sinon à déballer les stratégies militaires en public. Je voudrais donc, si la représentation par pure sagesse n'y trouve d'inconvénients que nous passions outre cette phase. Parce que notre commission a suffisamment fait un travail de faux que nous passions cette phase, que nous allions à l'examen article par article et ainsi donc nous aurons gagné en temps, en performance et en qualité. Je vous remercie. Merci chers collègues. C'est une mention d'ordre qui nous demande de nous épargner d'un débat général étant donné que la matière est débattue en commission. Y a-t-il un avis contraire ? Y a d'avis contraire ? Non. Y a pas d'avis contraire. C'est qui ? C'est qui ? Collègues Lekin d'apprendre la parole. Après on va voter. Vous avez la parole collègues Lekin. Merci, honorable Président, de la parole m'accordée. Avant toute chose, honorable Président, je tiens à féliciter le membre du gouvernement. Exceptionnellement, aujourd'hui, vraiment, elle est venue présenter un projet de loi. Honorable Président, je ne suis pas d'accord avec mon estimé collègue Mbaw. Ici, honorable Président, il ne s'agit pas dans le débat général, même s'il y a un intervenant, même s'il y a deux, et parler de secret d'État. Non, on peut avoir des trois questions adressées aux membres du gouvernement, mais pas entrer dans le fond de secret d'État ou bien de secret de la défense. Donc, je comprends les soucis de mon estimé collègue, honorable Président, et je m'inclinerai à la décision de l'Assemblée plénière parce que vous allez passer au bois et je regarde, je vois, ils sont là, ils vont voter pour cette motion d'ordre. Mais, honorable Président, là où moi, je ne suis pas d'accord, quand nous allons voter, ne remettez pas le travail de toilettage à la commission PAJ ou au bureau de la commission PAJ. Le travail de toilettage sur votre cabinet et c'est un petit travail, je crois, Président, vous imaginez pourquoi je dis ça. C'est pour vous épargner de tout ce que vous connaissez, un petit travail de deux minutes, vingt minutes, votre cabinet est capable de le faire. j'ai dit et je vous remercie. Merci. Et la droite, laissez-les. Collègues, ne réagissez pas. Bon. Qui soutient la motion ? Venez. Qui soutient la motion ? Prenons la parole. Il y aura encore un contre, parce que c'est deux, deux. Il y aura deux pour la motion, deux contre la motion. Merci, bien, le Président. Honorable Président, honorable le gouvernement du bureau, honorable député et très chers collègues. Si je viens ici soutenir la motion d'ordre soulevée par mon estimé collègue et confrère, l'honorable Daniel, c'est pour la simple raison que nous avons suivi ici le Président de la Commission de France et Sécurité. Il a été éloquent dans son argumentaire quand il a exposé de manière brève ici les rapports des travaux tels qu'entrepris dans cette commission. Lorsque vous prenez ce projet de loi, l'exposé des motifs est très éloquent, M. le Président, pour qu'on ne puisse pas ici débattre de quelque chose. Parce que l'exposé des motifs, le rapport de celui qui venait du président de la commission nous permet effectivement de comprendre qu'il y a lieu que l'on puisse passer cette étape de débat général pour examiner article par article le projet de loi. Au-delà de cela, M. le Président, qu'aujourd'hui, l'honorable fidèle Léthine la vienne ici pour vous dire M. le Président, je ne trouve pas la nécessité s'il y avait possibilité que l'on transmette cette loi ou qu'on modifie quelques dispositions de l'exposé des motifs qu'il n'y a pas possibilité de donner ça à la PAJ ou au bureau de la PAJ. Mais j'ai dit que c'est à tort qu'il l'ait dit. À tort, pourquoi ? Parce que la commission PAJ c'est une commission des lois et parce que c'est une commission des lois s'agissant d'une loi qui doit être signée par le Président de la République, les éminents juristes qui sont dans cette commission ainsi que tous les membres sont censés l'examiner pour qu'elle soit très bien fignolée. Il ne peut pas venir ici vous dire M. le Président vous connaissez les raisons. Alors je comprends que vous devenez maintenant dévin pour pouvoir connaître les raisons qui ne sont que dans la tête de celui qui venait d'exposer ici. Les raisons, il ne les a pas exposées. Mais il vous dit vous connaissez les raisons pour lesquelles je vous demande de ne plus accorder au bureau de la commission Péagile la possibilité d'analyser ou de réformuler. Je dis M. le Président que c'est à tort qu'il est venu ici contre cette motion. Ainsi, je demande à tous les collègues de pouvoir voter la motion telle que soulevée par mon estimé confrère l'honorable Daniel j'ai dit et je vous remercie. Merci collègue. Un compte, encore un compte. Un compte.